La congrégation d'Xavier a 100 ans, 100 ans à prier le Seigneur, pour ses passionnés du Christ mais aussi du monde. Comme Saint François Xavier qui a parcouru le monde pour porter la bonne nouvelle, elle cherche le Christ en toutes choses. Une centaine de religieuses, réparties en 20 communautés, partagées entre l'Europe, l'Amérique et l'Afrique, s'attachent à vivre au plus proche de leurs contemporains et à répondre à leurs besoins. A 75 ans, Sœur Mireille de la Communauté de Venve est une figure de la ville. Elle consacre ses après-midi à créer du lien avec les personnes isolées. Aujourd'hui, la première visite est chez Christiane, veuve depuis peu. « Alors, c'est Sœur Mireille que tu aimes bien. » « Bonjour. » « Voilà. » « Bonjour Minette. » « Jésus, quand tu le vois dans l'Évangile, il rencontre les gens, hein. Il mange avec eux, il boit aussi des bons coups, et ben moi je suis comme ça. » « Je pense que c'est en vivant des choses très simples avec les gens que se dit souvent l'essentiel. » « Voilà. » « On ne parle pas toujours de Dieu, mais quand il y a des questions de sens, on n'a pas peur de les aborder. » « Mon mari était malade pendant cinq ans, donc elle venait régulièrement, deux ou trois fois par semaine. « Elles m'aident beaucoup dans la pensée, par sa présence. » « Moi, je suis toute seule, j'ai pas de famille tout près. » « Ils sont tous éloignés. » « Alors donc, heureusement qu'il y a les Sœurs pour nous combler. » « Merci de votre visite, c'est très gentil. » Les Xavier de Venf sont médecins, urbanistes, enseignantes ou retraités. Une diversité de métiers, mais une même vie de prière et de communautés intenses. Manifester partout la présence du Christ est au cœur de leur vocation. C'est notamment le cas d'Agnès, violoniste et enseignante. « On a tendance à dire que notre cloître, c'est le monde. » « C'est important pour moi de vivre ma vie en étant au milieu de mes contemporains. » « J'aurais jamais pu être religieuse cloîtrée, par exemple. » « Quand je suis enseignante, je ne suis pas enseignante seulement avec mes compétences et mes convictions. » « Je le suis aussi parce que je crois en Dieu, parce que je suis convaincue qu'il y a des valeurs chrétiennes que je peux mettre au service de la pédagogie. » Si chacune des Xavières répond à une mission par son métier, l'apostolat de la Congrégation est le service de tous. Selon Christine, supérieure générale des Xavières. Nous cherchons à avoir un regard positif et à rejoindre les personnes là où elles sont. Mais pour ça, peut-être que nous sommes invités à dire un peu plus explicitement la foi comme quelque chose qui nous fait vivre. Parce que peut-être qu'il y a 50 ans, la société était chrétienne, beaucoup plus, même si déjà il y avait des signes de sécularisation. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde très fragmentaire. On est dans des réseaux sociaux, soit de catholiques, les réseaux ignatiens. Notre société est très en îlot, finalement. L'intuition de la Xavière n'a jamais été aussi pertinente, il me semble, et d'actualité qu'aujourd'hui dans le monde dans lequel nous sommes. Justement, de faire le lien entre l'Église et ceux qui en sont loin. Cent ans après leur création, la mission de Xavières reste donc plus que jamais d'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada